Musique Conduit à droite, on va sur la Central Coast. Alors on sera en self-isolé de chez self-isolé. Quand on arrive en Australie, on passe la frontière et à la frontière, ils nous disent « Disons, vous avez de la chance parce que demain, on ferme la frontière aux étrangers. » « Bon, vous savez, vous devez faire une quarantaine. Qu'est-ce que ça veut dire une quarantaine ? » Alors on explique, on ne va pas pouvoir sortir de chez nous, on va pouvoir juste sortir pour l'essentiel. Et là, le douanier nous dit « Ah non, 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 vous ne sortez même pas pour aller chercher de la nourriture. Vous faites vos courses maintenant et pendant 14 jours, vous ne ressortez pas de chez vous. » Si un jour, on m'avait dit que je me filmerais en train de faire les courses... Musique 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 Ça compte comme un jour, le jour où on est arrivé ou pas ? Bah... Moi, je pense qu'il faut compter par heure. Donc c'est des tranches de 24 heures. Donc normalement, on a le droit de sortir le 2 à 18 heures. De l'avril à 18 heures, fin de la quarantaine. On fait notre quarantaine tranquillement. Le dernier temps auberge de comparaison. Mais à quelle ? En attendant, il faut bien envoyer les devoirs des enfants au CNED. Je veux pas aller sur le sportif du monde. Là, j'envoie le devoir de français numéro 6, le titouin. Bon, bref, on n'est pas sortis de l'auberge. Ah bon, on va faire du cirque, en attendant. On fait notre quarantaine tranquillement en Australie. Et pendant cette quarantaine, en fait, on apprend que le pays va se confiner lui aussi. Tous nos rendez-vous sportifs annulés. On devait essayer le kayak en eau vive avec la championne Jessica Fox. Finalement, ça sera kayak sur herbe. Est-ce qu'on rentre ? Ça veut dire qu'on a eu le tout. Notre projet qui a été fait pendant des mois, voire des années, s'arrête là. Et là, la sanction tombe. Les Jeux Olympiques sont décalés. Il faut faire un choix. Et là, on fait le choix de rentrer. Au regard du contexte mondial, on savait que c'était la bonne décision. Message de l'ambassade. Il conseille à tous les Français qui sont en Australie de rentrer dans les plus brefs délais. À la tombée du jour, moi, je fais une petite excursion à l'extérieur de la maison. On n'est pas en confinement généralisé quand même en Australie. Donc, je sors et il suffit juste de faire attention à qui est personne et de tenir les distances de sécurité. L'info du jour, c'est l'annulation de notre vol qui nous permettait de rentrer. Et la deuxième, c'est l'ambassade qui est en train d'organiser le rapatriement des Français et des touristes qui souhaitent rentrer d'Australie. C'est l'ambassade qui est en train de négocier les tarifs auprès des compagnies. Après, sinon, en ce moment, le billet, c'est 10 000 dollars par personne pour rentrer. J'étais même pas sûr de rentrer parce que les compagnies, a priori, sont ressortissantes. Alors, il y a un vol de rapatriement le 2 avril, Sydney-Charles-de-Gaulle à 850 euros. Ah oui, mais c'est pour les personnes prioritaires, tu sais. Je sais pas pourquoi mes parents galèrent à trouver des avions alors que t'as juste à chercher et trouver. Peut-être avec les annulations, payer, remboursement, c'est vrai que ça peut être un peu chiant. C'est toi qui a trouvé le vol ? Oui, c'est moi qui ai trouvé le vol. Ça nous fait un retour le 10 avril, le 10 avril. Bon, allez, c'est parti. On réserve le vol de Qatar Airways et j'espère que ça va passer. C'est le trait de la confirmation. C'est bon. Hop là ! Alors, en fait, mon masque a 3 couches de PQ avec plein de scotch, pour pas qu'il se déchire. Et là, j'ai mis une goutte de truc parfumé. Moi, j'ai mis une couche de mouchoir, j'ai mis une couche de ça, après un carré de PQ, après une couche de mouchoir, après une couche de ça et après une couche de sopalin. Comme ça, on passera pas pour des cons, les gens. De loin, ils pensent qu'on aura des vrais masques. Le confinement n'était pas aussi strict qu'en France, donc on a pu quand même se promener, profiter de la plage, profiter de la mer. Trenne pas, prenne pas avec tes pieds ! On est le 5 avril. 5 avril. Le 31 mars, on a appris qu'il y avait un vol de rapatriement organisé le 2 avril. Mais on n'a pas voulu le prendre, parce que le nôtre, il est programmé le 11 avril. Donc on voulait sortir de notre confinement et enfin profiter un peu de leur style. Stade olympique de Sydney, j'y étais il y a 20 ans. Sydney, c'est important pour moi, c'est important pour nous. J'avais à cœur de montrer ça aux enfants. Donc on a pu aller voir ce stade-là, 20 ans après. C'était extraordinaire de se promener autour de ce stade olympique. J'ai débuté ma carrière à Sydney, championnat du Mont-Junior en 1996. 4 ans plus tard, mes premiers Jeux olympiques à Sydney en 2000. Bon, j'avais sauté 5 mètres 40. J'ai dû finir 30e. C'était pas terrible, mais un super souvenir. Wow, dis donc que la gym, elle est partie là. Voilà, c'était là-bas. Et là, on rentre à Bordeaux. On prend l'avion tout à l'heure. Sydney, qui a lancé ma carrière sportive, c'est à Sydney que s'est arrêtée notre aventure sportive du monde. Voilà, l'immigration, ça va bien se passer. On aurait pu rentrer plus tôt. On a décidé d'aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au moment où on n'avait plus le pouvoir. Quand je regarde maintenant tout ce qu'on a fait, je me dis, wow, en si peu de temps, on a fait tant de choses. On a réussi à embarquer nos enfants dans une nouvelle aventure qui leur a ouvert l'esprit. En mesure de la chance qu'on a eue, le fait qu'on ne recommencera jamais une telle aventure. Pour nous, pour sportifs du monde, c'est le retour à la maison. Voilà, donc là, on est en plein ciel, entre Doha et Paris. Retour, casse-débar, trois mois et demi après, c'est ça ? Ouais, à peine, ça fait un peu tôt. L'histoire s'arrêtait beaucoup plus tôt. Finalement, c'est un projet qui était beaucoup plus court. Je pense qu'on peut dire qu'il est fini, même si on aurait rêvé de vivre cette aventure pendant plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada